7 en moins 5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. L'hypnose est à la mode et on a même l'impression, Jean-François Lemoyne, qu'elle est en train de gagner en respectabilité l'hypnose. Mais auprès de vous les médecins, c'est quoi exactement l'hypnose ? Vous savez, on sait depuis l'antiquité, Thomas, que l'homme possède ce don, par la parole et par le geste, de pouvoir mettre un autre homme dans un état particulier, qui est entre l'éveil et le sommeil, que l'on appelle l'hypnose. Ça veut dire que l'hypnotiseur prend notre contrôle ? C'est un peu inquiétant quand même. Vous avez raison, c'est d'ailleurs souvent ce qui retient ceux qui aimeraient se faire hypnotiser. Pourtant, comme la conscience est parfaitement conservée, l'hypnotiste, c'est ainsi qu'on dit en médecine... Ah, on ne dit pas l'hypnotiseur ? Non, on dit hypnotiste, ne peut absolument pas imposer à son malade des ordres que celui-ci refuserait dans un état de conscience normal. Sous l'hypnose, Thomas, on ne dort pas, la conscience reste intacte. Bon, si on vient du scientifique pur, docteur, qu'est-ce qu'il se passe quand vous observez scientifiquement un cerveau hypnotisé ? C'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de vous l'expliquer. L'hypnotisé se retrouve dans un état mental originel qui peut très schématiquement s'apparencer à la première relation du nourrisson à la mère ou à un objet. C'est une relation forte et exclusive dont le nouveau-né a besoin pour apprendre, se sécuriser, appréhender le monde et devenir autonome. Eh bien, ce type de relation, lorsqu'il est déclenché à l'âge adulte par une séance d'hypnose, se traduit par un état où l'on se libère des schémas mentaux stéréotypés. Je suis désolé de me répéter un peu, docteur, mais c'est la porte ouverte à des ordres douteux, tout ça, non ? Non, non, il existe une règle d'or. L'hypnose suggère, mais ne peut en aucun cas imposer quoi que ce soit le plus hypnotisé. En clair, impossible de vous faire signer un chèque, de donner un ordre violent pour soi-même ou pour les autres. On accepte ce que l'on a envie. D'accord. Est-ce qu'il faut être médecin pour faire de l'hypnose ? D'ailleurs, est-ce qu'on vous l'apprend à la fac de médecine, l'hypnose ? En ce qui me concerne, je ne suis pas forcément tout jeune, mais pas un mot pendant mes études. Pendant longtemps, ce ne sont que les psychiatres, bien que Freud l'ont utilisé pour lutter contre des maladies psychosomatiques, mais de plus en plus de généralistes et d'hôpitaux font désormais un complément d'études pour ce que les résultats sont quand même souvent spectaculaires. J'ai entendu dire qu'on s'en servait aussi pour anesthésier des patients. C'est vrai, on en est là aujourd'hui ? C'est vrai, on en est là. Ça marche aussi sur l'arrêt du tabac, pour diminuer les saignements chez le dentiste. On s'en sert aussi pour diminuer les doses de calmant contre la douleur. La liste est longue et variée. Et en conclusion, pour ou contre l'hypnose médicale, alors docteur Lemoyne, ça a l'air pas mal quand même ? Résolument pour. De nombreux hôpitaux proposent aujourd'hui des consultations d'hypnose avec un très gros avantage. Trois à six séances suffisent. S'il n'y a pas d'amélioration, ça ne sert à rien de continuer. Alors qu'est-ce que vous pensez de cet hypnotiseur qui prétendait hier sur Europe 1 ? Hypnotiste, il faut que je dise en m'adressant à un médecin. Donc il prétendait hier sur Europe 1 être capable de nous apprendre une langue étrangère en quelques heures. Tout ce qui est apprentissage, on est encore loin d'avoir exploité toutes les capacités de l'hypnose. Quelques heures, c'est peut-être un peu un effet d'annonce. 40 heures, il disait. Mais comme il n'y a pas de contre-indication, je dis en clair, si on accepte ou pas d'être hypnotisé, je serais même d'accord pour essayer. Ça serait pas mal, ça serait drôle ça. Dites-moi Jean-François, on va revenir sur votre chronique d'hier sur la prise de sang qui remplace l'amniosynthèse parce qu'il y a eu une petite incompréhension avec certains de nos auditeurs. Certains auditeurs ont téléphoné pour me demander de préciser quel était le protocole désormais le plus actuel en cas de grossesse tardive. C'est un sujet sensible. Alors, c'est clair, on commence par une échographie et une prise de sang traditionnelle pour établir le risque. Si ce risque est élevé, on propose à la femme soit une amniosynthèse qui est précise, remboursée, mais avec un certain risque. Ou cet autre test qui se fait par une simple prise de sang qui est très populaire aux Etats-Unis, car sans risque, mais que les médecins français hésitent à proposer, bien qu'elle soit disponible en France, parce qu'elle coûte entre 400 et 1200 euros non remboursés. Et puis, si ce test est positif, on doit alors vérifier tout de même avec une amniosynthèse, d'où la confusion. Merci docteur Lemoyne, on vous retrouve demain matin à 7h05 sur Europe 1. C'était clair, bonne journée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada